Ils se trompent! Le printemps érable a complètement changé la vie des trois principaux porte-parole du Mouvement étudiant. Ça a changé ma vie profondément. Gabriel Nadeau-Dubois avait 21 ans à l'époque. Et lors d'une manifestation à Victoriaville, il a eu peur. Quand il y a eu la rumeur à Victoriaville qu'il y avait peut-être quelqu'un de décédé, on était en train de négocier à Québec, on s'est tous sentis coupables. Moi aussi, le gouvernement, même, je pense, certains médias, en fait, plutôt certains animateurs, certains chroniqueurs qui ont contribué à attiser le feu, je pense que tout le monde dans ce conflit-là s'est senti coupable, tu sais. Écoutez, on a posé plusieurs questions au gouvernement... Léo Bureau-Blouin, le président de la Fédération étudiante collégiale, avait 20 ans à l'époque. Léo Bureau-Blouin, président de la Fédération étudiante a été en train de se faire des questions pour vivre une telle intensité. Au coeur de la tempête, il y a eu des remous. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose que parfois les gens voyaient pas. Peut-être toutes les tensions, les conflits qui pouvaient exister sur la marche à suivre, sur la façon de négocier avec le gouvernement, sur la façon de réagir, par exemple, aux événements plus violents. Au final, tout ça s'est bien déroulé, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de conflits en cours de route. Martine Desjardins, alors présidente de la Fédération étudiante universitaire, avait 30 ans à l'époque. C'est sûr que c'est devenu plus gros que ce qu'on avait anticipé. C'est même parti plus vite que ce qu'on avait anticipé. Et selon elle, les étudiants ont eu beaucoup de courage. Je vous le souviens, c'est la ministre de l'Éducation qui m'avait dit ça. De toute façon, me l'oblisez-vous pas, là. Ça sert à rien. C'est déjà fait. Donc, je me dis, c'est des jeunes qui ont réalisé qu'ils pouvaient faire bouger les choses. Cinq ans après le printemps érable, qu'en reste-t-il? Bien, en fait, premièrement, on a gagné. Là, on va régler ça, OK? En 2012, là, on n'a pas eu la hausse, puis la loi Sunday a été abolie. Je pense qu'il n'y a aucun gouvernement pour les prochaines décennies qui va oser toucher aux frais de scolarité. Notre plus grande réussite en 2012, c'est d'avoir réfuté complètement l'idée selon laquelle ma génération était à politique. C'est une bonne réussite. Ici, Louis-Philippe Wimet, Radio-Canada Montréal.